avant tout je voudrais remercier c'est sûr c'est Alexandre déjà de nous avoir préparé ce webinar remercier aussi Ophiria Hav pour la technique bien sûr le docteur Amosia Hav de nous avoir apporté le bon d'apatite qui nous aide énormément dans notre pratique quotidienne et aussi monsieur Scott qui est donc le responsable de la société AuraEd et qui nous a donc apporté ce produit qui va nous aider énormément et on va le voir on va le voir maintenant parce que nous allons commencer notre webinar maintenant voilà donc merci à vous tous d'être présents aujourd'hui vous dentistes de la métropole mais aussi des dom-toms nous avons aussi des praticiens de Belgique d'Espagne et aussi des francophones habitant en Afrique et aussi en Corée donc merci à vous tous d'être présents on va être conscients aujourd'hui puisque c'est dimanche mais il faut qu'on sorte avec un très bon enseignement aujourd'hui il faut que vous sachiez utiliser LauraEd avec les greffes osseuses à l'aide du bond d'apatite en sortant de ce webinar donc écrivez vos questions posez toutes les questions que vous voudrez on va on va y répondre dans l'onglet Q&R dans l'onglet Q&R juste en bas de votre écran voilà merci Alex alors l'intérêt de LauraEd dans les greffes à l'aide du bond d'apatite nous allons séparer ce webinar en deux parties la première partie va consister à comprendre qu'est-ce que c'est que ce produit ce LauraEd qui existait qui existe et qui sert à plusieurs qui a plusieurs applications et la deuxième partie nous allons voir en quoi ce produit nous aide dans nos greffes osseuses de tous les jours alors ça s'appelle aussi pansement intraoral LauraEd et nous l'avons appelé aussi Matbeka qui veut dire autocollant tout simplement pour ne pas à chaque fois dire pansement intraoral ça fait un peu long donc tout ça c'est la même chose mais qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? et bien voilà ce que c'est que LauraEd c'est tout simplement dans une boîte que vous connaissez vous avez 20 blisterim comme ceci chacun contient un un pansement intraoral dont la la dimension est de 25 sur 15 mm bon ce pansement intraoral de quoi est-il fait ? et bien c'est du povidone le povidone c'est un polymère tout simplement un polymère synthétique qui est constitué d'une d'une multiplication n fois d'un vinyle de pyrolydynone tout simplement donc c'est un polymère c'est un polymère ça veut dire que ça n'est pas ni du collagène ça n'est pas une éponge de collagène ni une membrane de collagène c'est un polymère tout simplement et d'ailleurs ce polymère c'est le même polymère que l'on utilise pour faire les gélules de médicaments comme les gélules d'antibiotiques ou d'anti-inflammatoires c'est exactement le même polymère alors de quoi est fait ce pansement intraoral il est fait de trois de trois de trois composants il a une phase qui est une phase protectrice cette phase protectrice c'est le numéro un ici qui va protéger donc toute particule extérieure de la plaie nous avons une phase qui est une phase adhésive c'est la phase qui va donc coller sur nos tissus mous et nous avons un film protecteur c'est le numéro trois que vous voyez ici c'est le film protecteur bon on va rentrer un petit peu plus dans les détails alors ce pansement intraoral a une phase qui est protectrice protectrice cette phase protectrice c'est tout simplement un polymère comme nous l'avons dit ce polymère est insoluble dans l'eau il vient tout simplement protéger mécaniquement et physiquement notre plaie des stimuli externes qui sont les virus les bactéries la salive la nourriture mais aussi la fumée la face adhésive cette face là cette face adhésive c'est un polymère qui est soluble celui là il va réagir en contact de l'eau et il va coller au tissu cette face là est hydrophile ça veut dire que elle va adhérer au tissu dès le moment où nous avons un peu d'humidification sur nos tissus et ça c'est très important alors cette adhésion dure c'est la firme qui le dit moins de 10 heures à la mandibule et moins de 20 heures au maxillaire bon il y a plusieurs facteurs qui font varier ces heures d'adhésion d'accord et le film protecteur ça c'est quand on enlève tout simplement notre pansement intraoral on se le sépare de ce film protecteur que nous jetons à la poubelle donc maintenant ce matériau bien sûr a passé tous les tous les services de non-toxicité d'ondes allergiques etc donc il est très sûr et ce que nous voyons c'est que dans les dernières études de l'université de Saoul en Corée et bien la satisfaction des patients est de 75% avec l'utilisation d'Oraide mais surtout ce qui nous intéresse nous c'est ça c'est que nous avons une diminution des douleurs avec ce pansement intraoral et aussi une diminution de la sensibilité des dents et aussi diminution du saignement de telle sorte que lorsque vous mettez ce pansement intraoral sur une plaie qui est saignante on s'aperçoit que nous avons grâce à ce pansement intraoral une augmentation de la concentration en collagène au niveau de notre plaie et aussi une augmentation de la concentration des vaisseaux sanguins pourquoi tout simplement parce que ce ce protecteur ce film protecteur va empêcher les exudas de sortir de notre plaie ces exudas qui sont pleins de facteurs de croissance et va permettre une concentration donc en collagène beaucoup plus importante et beaucoup plus rapide et ça pour nous c'est un grand pas en avant et ça nous aide énormément alors les caractéristiques et avantages de ce produit alors il protège les plaies intraoral de la nourriture des bactéries mais aussi de la fumée etc et ça c'est important pour nous parce que lorsque l'on met on va le voir tout à l'heure du bond d'apatite et qu'on doit le recouvrir et bien nous allons voir tout à l'heure comment nous allons l'utiliser il aide à l'hémostasie il protège des irritations dues aux fils de suture vous savez très bien que lorsqu'on utilise des fils de suture qui sont des monofilaments et bien ils peuvent irriter aussi bien les joues que la langue et bien lorsque vous mettez ce pansement intraoral sur les fils de suture vous protégez de toute plaie des fils de suture une forte adhésion ça nous l'avons dit c'est auto-adhésif avec la salive alors avec la salive je voudrais revenir un petit peu là-dessus on va le voir tout à l'heure comment l'utiliser il faut nettoyer vos tissus mous de la salive environnante il faut que vos tissus mous votre gencive sur laquelle la matbeka va coller soit humide mais pas humide de salive vous savez comme moi qu'il existe plusieurs types de salive sur les salives on va dire gluantes et bien sachez que la matbeka ne colle pas donc vous prenez une une gaze légèrement humide vous nettoyez les tissus mous sur lesquels vous voulez que colle donc le pansement intraoral vous la nettoyez on va prendre une gaze sèche au début si vous voulez pour bien nettoyer les copeaux de bande apathite nettoyer bien de la salive et du sang et après passer une petite gaze humide pour humidifier vos tissus s'ils ne sont pas humides les gens qui ont une bouche sèche ça ne collera pas très bien il faut que ce soit humide parce que la couche interne est hydrophile et lorsqu'elle absorbe cette humidité cette humidité elle se transforme en gel collant les facteurs de croissance comme nous l'avons dit l'exuda qui participe à la cicatrisation reste au niveau de la plaie et ça nous aide énormément ça réduit la douleur et ça c'est vrai ça réduit énormément la douleur les patients vous le diront eux-mêmes et donc évite tous les dommages pendant la période initiale de cicatrisation le caillot la fibrine etc et pour vous le découper à la taille souhaitée donc nous allons voir ça ce sont toutes les caractéristiques et les avantages de ce produit les applications que la firme donc aura aide préconise bien sûr en chirurgie parodontale ou pour protéger un greffon qui a été prélevé au palais ça aide énormément jusqu'à aujourd'hui on mettait quand j'étais à la faculté on préconisait de coudre la partie aluminium vous vous souvenez de ces radios que nous faisions il y avait une partie aluminium on nous proposait de les coudre pour protéger cette plaie ou on mettait du co-épac qui ne tenait pas généralement et bien ce pansement intraoral colle et je donne même un petit coup de une petite suture pour le maintenir en place et croyez-moi ça aide énormément maintenant après toute extraction ça c'est sûr et aussi les aftes les ulcères et l'estomatite ça c'est ce que préconise la firme et ça aide beaucoup c'est vrai même quand vous faites dernièrement nous avons fait des frénectomies et bien nous protégeons les fils et ça cicatrise vraiment beaucoup plus vite alors comment on l'utilise comme je vous l'ai dit on nettoie la muqueuse de tous les débris du bond d'apatite du sang et aussi de la salive même si la firme vous dit que ça colle sur la salive non dégagez nettoyez bien cette salive là que les tissus mous environnants la plaie et bien soit déludés de toute salive on coupe donc le aura-aide à la taille voulue du déficit osseux et on rajoute 3 mm de part et d'autre du déficit osseux pour que ça puisse coller sur les tissus mous ça colle pas sur le bond d'apatite ça colle sur les tissus mous vérifiez que les tissus mous sont légèrement humides et dans le cas contraire et bien appliquer une compresse légèrement humide c'est ce que nous avons dit lorsque vous mettez et vous appliquez l'aura-aide le pansement intraoral appuyez 4 à 5 secondes pour le coller aussi bien en vestibulaire qu'en palatin ou en vestibulaire et en lingual appuyez 4 à 5 secondes fermement sur le pansement qui colle à la nuqueuse et on suture alors beaucoup de questions m'ont été posées comment on suture le pansement intraoral on va le voir tout de suite alors ça c'était la définition les généralités concernant ce polymère synthétique maintenant en quoi ce polymère synthétique va nous aider pour les greffes osseuses que nous réalisons tous les jours à l'aide du bond d'apatite alors voyons ça lorsque lors de l'extraction de cette prémolaire infectée nous avons mis le bond d'apatite on sait très bien qu'on peut le faire nous avons 4 murs osseux on découpe la la matbeka et généralement on doit enlever un petit peu au milieu de la matbeka tout simplement à cause des dents collatérales et on la colle alors vous voyez c'est propre c'est nettoyé de tout débris de bond d'apatite et c'est légèrement humide ça colle parfaitement 3 mm ici en vestibulaire la même chose en palatin si vous laissez votre pansement intraoral comme ceci il va coller combien de temps impossible à dire impossible à dire parce qu'on vous dit 10 heures 20 heures jusqu'à 20 heures au maxillaire oui dans le meilleur des cas mais vous pensez bien que le patient va jouer avec ça avec sa langue va le toucher avec le doigt parce qu'il y a une petite épaisseur et ça peut partir au bout de quelques heures donc nous nous avons changé un petit peu le protocole d'utilisation et nous allons le faire tenir plus de temps parce que nous avons besoin que le bond d'apatite soit recouvert plus que quelques heures nous avons besoin d'une dizaine de jours ou d'une douzaine de jours que le bond d'apatite soit recouvert et bien nous avons préconisé de faire des sutures alors suturer le pansement intraoral lui-même c'est-à-dire faire rentrer l'aiguille dans le pansement vous risquez de déchirer le pansement et si vous déchirez après il ne va plus tenir sur la muqueuse il ne va plus adhérer à la muqueuse donc nous avons préconisé de faire les sutures de part et d'autre du pansement intraoral ça veut dire que vous faites pénétrer votre aiguille une aiguille qui doit être de 16 millimètres ou 19 millimètres maximum et une aiguille qui sera 3 huitièmes de cercle donc avec du fil résorbable à moyen terme de 14 à 20 jours vous rentrez votre aiguille en mésial au-dessus du pansement et vous la faites sortir en distal donc vous êtes rentré en mésial et vous faites sortir en distal on continue une fois que vous avez rentré votre aiguille de mésial en distal vous faites passer votre fil en palatin du côté du côté mésial pour avoir la première ligne du X que nous voulons obtenir et vous rentrez votre aiguille en mésial encore une fois en palatin pour la sortir en distal donc pour retenir facilement il y a un moyen mémotechnique c'est que j'ai commencé en vestibulaire en mésial je dois commencer à faire rentrer mon aiguille en palatin aussi en mésial vous pouvez faire le contraire commencer en distal mais le tout c'est de commencer toujours par le même côté que ce soit en vestibulaire ou en palatin alors vous pouvez faire sortir votre aiguille ici sur le pansement ça n'est pas grave mais de pénétrer dans le pansement de ressortir du pansement vous risquez de le déchirer une fois vous avez sorti votre aiguille en distal et bien vous faites passer votre fil et vous suturez en X vous avez terminé donc vous faites tenir votre pansement qui lui va adhérer grâce à sa face adhésive pendant plusieurs heures mais il va rester pendant plusieurs jours grâce à vos sutures et c'est ce dont nous avons besoin voilà ce que ça donne et ça c'est au bout du septième jour alors n'ayez pas n'ayez pas peur vous allez avoir maintenant un pansement qui va être beaucoup plus fin que celui que vous aviez pourquoi parce que nous savons que la partie interne est résorbable la partie externe n'est pas soluble elle va rester et c'est ce qu'il nous faut alors souvent les patients vont dire écoutez je pense que j'ai une infection écoutez c'est tout blanc il ne faut pas s'inquiéter maintenant si la patient avale le pansement intraoral ça n'est pas grave non plus puisque c'est un polymère avec lequel on fait les gélules des antibiotiques ou des anti-inflammatoires donc voilà comment ça se passe nous allons voir maintenant à l'aide d'un petit film comment comment on fait ces sutures là mais maintenant à la mandibule alors mon film devrait normalement démarrer bon je vous passe l'extraction c'est pas très grave si vous n'avez pas vu l'extraction ok donc ça c'est le protocole numéro 2 alors pour vous expliquer comment on coupe bon ben on a fait un patron mais vous ne ferez plus de patron au bout de la deuxième ou troisième fois ça c'est le protocole numéro 2 nous avons 4 murs vestibulaires alors nous avons décidé de ne pas faire de lambeaux ici pour recouvrir tout simplement le bond d'apatite à l'aide de notre pansement intraoral on a essayé notre patron tout va très bien encore une fois vous le ferez la première fois mais après vous ne ferez plus de patron vous serez plus ou moins où il faut éviter où il faut couper notre pansement bon on applique le bond d'apatite vous avez l'habitude on appuie fermement avec le doigt et avec l'élévateur périosté on remet une deuxième couche si on a besoin la même procédure on enlève les excédents alors on enlève les excédents toujours sans casser le bond d'apatite là on a un bon un bon matériau compact alors on avait décidé ça c'est la deuxième la deuxième taille vous n'avez pas besoin de prendre ceci celle de 25 sur 15 est largement suffisante celle-ci fait le double voilà on la découpe selon le patron alors laissez toujours un petit peu de plastique là pour pouvoir retirer sinon vous allez être embêté pour retirer la partie collante regardez voyez on met sur la partie vestibulaire on appuie fermement avec le doigt et voilà elle a collé dès le moment où elle a collé on passe en mésial notre notre aiguille de mésial en distal à 2 mm de notre de notre pansement en lingual c'est la même chose à 2 mm toujours de mésial en distal et vous finissez votre suture en X tout simplement voilà donc c'est c'est pas très compliqué dès le moment où vous avez fait une ou deux fois vos sutures et bien vous saurez les faire les fois suivantes alors maintenant que nous avons vu comment on applique le le pansement intraoral à quoi il nous sert et bien à recouvrir notre bond d'apathite et nous allons voir l'évolution des techniques concernant ce protocole numéro 2 voici une patiente une patiente à laquelle nous devons extraire la centrale qui est excessivement mobile et la canine avec une perte de gencives énorme nous l'avons extraite avec les doigts tellement elle était mobile donc nous n'avons plus de mur ici du tout on ne le voit pas à la radio bien sûr mais c'est le cas maintenant nous avons mis notre bond d'apathite alors vous pensez bien quand on a un déficit pareil et qu'il n'est pas question de faire un lambeau parce qu'avec un lambeau on ne va pas pouvoir tirer notre lambeau maxillaire vous savez qu'au maxillaire c'est difficile de tirer un lambeau il faut faire une chirurgie invasive et dans le bond d'apathite on ne fait pas de chirurgie invasive donc on a décidé de le recouvrir maintenant lorsque vous avez une petite alvéole comme ceci bon on va s'arranger mais lorsqu'on a une grande alvéole comme ceci qu'est-ce qu'on va faire alors au tout début ce qu'on faisait c'est qu'on mettait une éponge collagène voilà et j'ai recouvert l'éponge collagène avec le pansement intraoral aura-aide alors voyez on l'a découpé c'est propre c'est beau ça tient parce que j'avais tout simplement peur il ne faut pas oublier que c'est un secteur esthétique j'avais tout simplement peur que nous n'arrivions pas du tout à rattraper les tissus mous ici que nous ayons un effondrement ce qui aurait été catastrophique on aurait une canine excessivement longue donc au bout de 7 jours vous avez l'habitude le pansement sa partie interne s'est résorbée la partie externe est devenue beaucoup plus fine et plus blanche là ce que vous voyez l'effondrement ça n'est pas grave il ne faut pas avoir peur lorsque vous voyez une chose pareille parce que au 7ème jour notre bond d'apatite et bien lui a commencé à se résorber bien que nous ayons un début de formation de cristaux d'hydroxyapatite donc tout ça ça va remonter nous ne sommes qu'au début regardez à un mois ce que nous avons obtenu notre canine arrivait ici alors ça c'est grâce à quoi on avait mis en ce temps là l'éponge collagène que nous avions recouvert avec le pansement intraoral et regardez avec sa prothèse provisoire avant la réalisation des implants ce que nous avons obtenu au niveau de la ligne du sourire c'est quand même très très bon la canine arrivait ici il n'y avait ici pas d'os il n'y avait pas non plus de tissu mou donc c'est un bon résultat ça c'était le début après nous avons un petit peu évolué et testé il faut tester nous avons de nouveaux produits on va voir si ces produits nous aident ou pas une prémolaire en haut pas question de faire un lambeau qui va être trop invasif on met notre notre bande apathite on le recouvre avec notre notre pansement intraoral que nous avons suturé encore une fois au dessus en vestibulaire et au dessus en palatin pour le faire tenir voilà ce que nous avons obtenu le bande apathite bon c'est son travail ça on n'est pas on n'est pas surpris mais on a réussi à avoir ici du tissu de la gencive kératinisée uniquement avec le aura-aide avec le pansement intraoral l'amadbeca alors là on commence à avancer un petit peu bon ça je vous passe vous avez l'habitude de l'os obtenu grâce au bande apathite donc premier essai ça a l'air de pas mal marcher maintenant nous avions un tout petit une petite surface de bande apathite qui était découverte voyons un petit peu dans ce cas là à la mandibule nous avons la langue qui aussi qui vient qui viendra nous embêter un peu plus qu'au maxillaire et surtout surtout lorsque nous avons environ 12 à 14 millimètres de diamètre de cette alvéole qui va être remplie par le bande apathite ça saigne bien on est très content et est-ce que le pansement intraoral va nous va nous recouvrir tout ça va aider les tissus mous à recouvrir tout ça ou nous allons perdre notre bande apathite alors voyons ça nous avons mis notre bande apathite on nettoie tout ça il faut bien le nettoyer avec une compresse légèrement humide on enlève les excédents et on fait coller notre pansement intraoral on le suture et là on a rajouté une petite suture supplémentaire parce que pensez bien que notre croix elle va elle va tout simplement nous permettre d'appliquer le pansement sur combien à peu près on va dire 6 ou 7 millimètres nous avions presque 14 millimètres ici alors on a mis un deuxième fil pour tenir cette partie distale du pansement intraoral alors qu'est-ce qui va se passer là 14 millimètres de diamètre de bande apathite à recouvrir c'est quand même un challenge et regardez seulement au septième jour ce que nous avons obtenu c'est extraordinaire extraordinaire une gencive kératinisée qui est venue recouvrir tout ce qui était ouvert ici en 7 jours et ça grâce au fait que le pansement intraoral empêche l'exuda de sortir et les facteurs de croissance restent à l'endroit de la plaie la concentration en collagène est beaucoup plus importante et la vitesse de cicatrisation est accélérée bon alors en 7 jours lorsque vous voyez ce petit ça n'est pas grave ça ce que vous voyez le blanc que vous voyez ici c'est du tissu fibrinotique qui va se transformer en gencive kératinisée donc voilà 14 jours c'est extraordinaire c'est très très beau pour 14 jours bon le bon d'apathite a fait son travail encore une fois nous avons mis nos implants comme il fallait alors que nous avions vraiment une 6 qui était très très grosse avec une alvéole à diamètre important alors ok ça nous aide on récapitule pour recouvrir les éponges collagènes lorsqu'on veut vraiment avoir du tissu du tissu conjonctif et qu'on n'est pas très sûr de nous même ça nous aide pour recouvrir des prémolaires du haut on a un petit diamètre de bon d'apathite découvert ça nous aide aussi pour recouvrir des molaires du bas qui sont avec un gros diamètre d'alvéole maintenant voyons un cas où nous devons extraire la 21 22 23 24 et 25 nous allons mettre immédiatement des implants 21 23 et 25 et on va avoir un gap vous savez comme moi que lorsque on a une racine qui est comme ceci et qu'on met notre bon d'apathite et bien il va falloir recouvrir si on met l'implant le jour même il va falloir recouvrir ce bon d'apathite et là avec la hauteur de gencives kératinisées que nous avons faire un embeau il n'en est pas question alors on a extrait tout ça la 21 22 23 24 et 25 ok on a mis nos implants on a un gap d'accord on ne pourra pas tout recouvrir là aussi on a un gap là on doit et bien combler l'alvéole on met notre bon d'apathite pas de soucis on a conservé la papille ici pour bien la conserver on n'a pas besoin de faire de grands grands lambeaux avec le bon d'apathite lorsqu'on suture et bien on reste avec 2 mm alors on va s'en sortir avec le la le pansement intraoral là aussi 2 mm là on a à peu près 5 ou 6 mm et bien rappelez-vous la molaire du bas ça devrait aller normalement on devrait avoir un bon résultat on a nettoyé tout ça il y a un peu de saignement en dessous vous ne vous inquiétez pas le pansement intraoral agit comme hémostatique alors là vous faites plusieurs plusieurs sutures en X pour pouvoir conserver ce beau pansement intraoral alors qu'est-ce qu'on a obtenu au bout de 7 jours c'est extraordinaire c'est très très beau encore une fois regardez-moi cette gencive kératinisé qui est venue ce tissu fibrinotique qui est là qui va se transformer en gencive kératinisé et bien on a obtenu un résultat formidable en conservant la papille du monsieur donc oui il nous a aidé pour les gaps encore une fois au maxillaire pour pouvoir faire un lambeau et tirer un lambeau en tension avec une hauteur de gencives kératinisé tel c'est impossible donc il faut recouvrir le bon d'apatite nous avions commencé avec l'éponge collagène où certains praticiens se plaignaient de ne pas savoir la coudre ou tout simplement se plaignaient que elle tombait que les patients jouaient avec la langue et qu'ils sortaient une espèce de truc gélatineux comme ça qui n'était pas très agréable alors on était embêté il fallait que ça tienne mieux avec le pansement intraoral on a moins de problèmes voici les implants quatrième cas quatrième cas d'une prémolaire du haut on nous a demandé de l'extraire pour une endo compliquée des douleurs très importantes chez le patient alors regardez un peu cette largeur on a extrait la dent on a mis bien sûr le bon d'apatite hauteur de gencives kératinisés énorme on ne va pas pouvoir faire de l'ombre ici mais il faut recouvrir le bon d'apatite on met le pansement intraoral on fait coller trois millimètres de part et d'autre sur des tissus mous qui sont humidifiés en appuyant quatre à cinq secondes on fait les sutures comme vous l'aviez vu vous l'avez vu de part et d'autre en haut du pansement intraoral en palatin et en vestibulaire on commence en mésial en vestibulaire on commence en mésial en palatin et regarder au bout de sept jours ce que nous avons obtenu tout ça c'était ouvert c'est formidable alors le pansement n'est plus là le patient malgré certaines précautions il faut prévenir le patient de ne pas jouer avec ça et bien il a dû jouer il a dû nous le faire partir mais ça n'est pas grave en sept jours on a obtenu une quasi fermeture de notre gencive bien sûr à trois mois voici le résultat que nous avons obtenu tout ça c'était de la racine aujourd'hui on a un os parfait on a pu lui mettre ces deux implants comme il se doit ça on a l'habitude avec le bon d'apathite alors maintenant vous allez me poser la question bon qu'est-ce qu'on fait maintenant David est-ce qu'on fait on met notre notre éponge on met notre notre pansement intraoral alors on n'a que le choix on ne va pas se plaindre d'avoir d'avoir le choix il n'y a que le bon d'apathite qui vous permet d'être couvert par un pansement intraoral alors on va faire une petite comparaison une patiente qui nous a été envoyée pour extraire la 12 la 11 et la 22 les dents ont été extraites on met notre bond d'apathite bien sûr pour garder notre ligne du sourire on est obligé on est dans une zone esthétique on va s'amuser un petit peu on va mettre une éponge et un pansement intraoral une éponge seule et un pansement intraoral seul voyons un petit peu ce qu'il en est alors éponge plus pansement intraoral retenez bien sur la 12 éponge sur la 11 et pansement intraoral seul sur la 22 alors résultat des courses au bout de 7 jours vous avez l'habitude le pansement intraoral est resté celui-là a dû partir mais ça a l'air d'être pas mal du tout sous le bruit provisoire et au bout d'un mois et bien écoutez on a eu exactement les mêmes résultats avec un petit plus ici peut-être ou là c'est difficile à dire donc en fin de compte que ce soit le pansement intraoral seul le pansement intraoral avec l'éponge ou l'éponge seule là on a eu peut-être un petit défaut peut-être au niveau des tissus mous bien sûr les tissus durs restent les mêmes et bien on arrive plus ou moins au même résultat alors voyons ça maintenant sur un petit film de deux minutes où une consoeur est venue chez nous pour enlever la 6 et on a enlevé la 6 elle a voulu essayer de garder la 5 elle n'a pas réussi à mon avis la pysectomie n'a pas bien marché donc elle est venue pour enlever maintenant la 4 pardon pas la 5 alors là il manque ici un mur osseux il n'est pas question de mettre votre bond d'apathite comme ceci il faut voir le mur osseux qui est inexistant pour pouvoir bien mettre votre bond d'apathite partout qu'il forme une masse compacte vous n'arriverez pas en mettant le bond d'apathite uniquement par là à avoir aussi une masse compacte ici on est bien d'accord lorsque vous manque un mur osseux vestibulaire ouvrez votre lambeau c'est le protocole numéro 1 alors on commence par mettre notre bond d'apathite ici on appuie fermement vous avez l'habitude toujours pareil il faut qu'on ait vraiment un très bon un bloc compact on va mettre aussi du bond d'apathite en cristal on va appuyer vous remarquez que je porte une paire de lunettes aussi quand je travaille bon maintenant on va essayer de fermer tout ça bon on ne cherche pas spécialement à fermer tout ça parce qu'on ne peut pas tirer un lambeau au maxillaire c'est compliqué alors on ne va pas s'embêter on va refermer comme il se doit ça ça reste ouvert et bien on va mettre notre pansement intraoral malgré que nous ayons fait un lambeau nous avons protégé aussi l'incision de décharge ici d'accord on appuie fermement pour qu'il colle et voilà et on l'a suturé et j'ai reçu seulement aujourd'hui voilà une photo de notre consoeur regardez ça ça doit être à trois semaines elle a avoué n'avoir eu aucune douleur croyez-moi les incisions de décharge elles font mal vous le savez comme moi elle n'a eu aucune douleur nous l'avons protégé avec le pansement intraoral et regardez ici ce que nous avons obtenu donc même pour les lambeaux lorsque vous n'arrivez pas à fermer entièrement mettez le pansement intraoral pour recouvrir ce qui reste découvert nous allons voir un deuxième petit film de deux minutes et nous aurons terminé notre webinaire la même chose chez cette femme qui nous a été envoyée très pointue sur son esthétique les deux centrales sont à extraire alors là nous avons les quatre murs nous avons testé nous avons les quatre murs donc on ne va pas se mettre à ouvrir un lambeau lorsque nous pouvons ne pas ouvrir alors on n'ouvre pas il nous manque un petit peu en vestibulaire ici mais en appuyant fermement avec notre bond d'apathite et bien on va obtenir ce qu'il faut alors dans des cas pareil vu que l'embout est un peu gros du bond d'apathite et que nous avons une alvéole qui est petite alors n'hésitez pas à faire pénétrer votre décolleur périosté ou décolleur de bolt à l'intérieur de l'alvéole mais à l'aide de la compresse puisque la compresse va absorber l'eau résiduelle pour faire durcir et faire le setting du bond d'apathite n'oubliez pas que nous sommes dans une région esthétique nous sommes obligés d'avoir un résultat voilà appuyez fermement n'ayez pas peur la compresse est indispensable sans compresse ça ne marche pas voilà et on réappuie encore pour que ça forme un bloc compact on va nettoyer tout ça voilà sans casser le bond d'apathite maintenant il s'imprègne de sang alors ça vous gêne un petit peu repasser un coup de compresse de toute façon il va s'imbiber de sang il doit s'imbiber de sang pour pouvoir avoir un bon résultat alors est-ce que vous êtes obligé de suturer avant de mettre le pansement intraoral non c'est pas obligatoire là on a voulu quand même suturer la papille on a repassé un coup de compresse on n'a pas mis d'éponge collagène on va mettre notre pansement intraoral on le met d'abord en vestibulaire on appuie pour que ça colle puis en palatin voilà voilà ça tient parfaitement alors on va le suturer maintenant si vous avez un bridge provisoire on n'a pas besoin de suturer alors elle avait quelques couronnes elle avait un splint c'est-à-dire un collage mais nous avons quand même suturé voici au bout de 7 jours on n'est pas inquiets c'est exactement ce qui doit se passer voici au bout de 3 mois regardez le tissu que nous avons obtenu c'est très beau c'est tout à fait ce dont nous avions besoin donc en conclusion le aura aide ou matbeka ou pansement intraoral comme vous voulez nous aide à recouvrir le bond d'apatite dans le cas où le lambeau est impossible ou insuffisant impossible parce que nous sommes en haut et qu'il y a beaucoup de hauteur de gencives attachées ou insuffisant parce que nous avons quand même fermé mais nous n'avons pas nous ne sommes pas arrivés à recouvrir entièrement le monde d'apatite il accélère la cicatrisation parce qu'il protège notre plaie des éléments extérieurs qui sont aussi bien les aliments que la fumée etc mais il sert aussi à éviter les exudas plein de facteurs de croissance il les conserve au niveau de la plaie et ça nous aide énormément pour accélérer la cicatrisation des tissus mous il protège la plaie des aliments et des bactéries et de la fumée voilà j'espère que vous avez appris comment l'utiliser à quoi il nous sert si vous avez des questions et bien je suis là pour répondre alors on va commencer par une question on met quoi en temporisation en temporisation alors en temporisation vous avez vu plusieurs cas et il y a un cas où on a mis tout simplement une prothèse amovible et on les vide au niveau de la greffe osseuse et de là où on a mis notre aura-aide notre porcement intraoral ou tout simplement dans le dernier cas que vous avez vu il y a eu des couronnes qui étaient collées en palatin à l'aide d'un splint en fibre de verre en suturant dans la muqueuse et non dans la gencive attachée n'est-il pas plus difficile de ne pas voir une traction de la matbeka au milieu et qu'elle ne soit pas appliquée bon ça dépend ça dépend de ça dépend de de l'anatomie des tissus mous de votre patient si vous avez énormément de gencive attachée très haute et bien oui vous pouvez faire votre suture dans la gencive attachée quelquefois on ne peut pas donc ça n'a pas grande importance si vous la faites dans les tissus mous cette suture ou vous la faites dans les tissus kératinisés ça n'a pas beaucoup d'importance le tout c'est qu'il faut essayer de faire que ce pansement reste le maximum de temps bien qu'il accélère la cicatrisation au-dessus du vent d'apathie peut-on ne pas mettre de temporisation temporisation c'est-à-dire ne pas mettre de temporisation ça veut dire quoi de couronne provisoire à mon avis c'est la question bon ce que vous pouvez dans le secteur esthétique c'est un peu compliqué mais si on ne met pas de couronne provisoire pourquoi pas pourquoi pas si l'on met un bridge provisoire par exemple vous n'avez pas besoin de suturer le bridge provisoire avec son pontique va tenir la matbeka là où on veut qu'elle soit on peut oublier complètement la matrice collagène alors c'est pas la matrice collagène c'est l'éponge collagène alors est-ce qu'on peut l'oublier complètement ou pas écoutez l'évolution de des produits et de la technologie fait que nous sommes obligés d'avancer l'éponge collagène est bonne elle aide pour recouvrir le bon d'apathite elle a ses défauts le le pansement intraoral si vous êtes un petit peu on va dire comme ça en retrait et que vous êtes dans une zone esthétique qui vous est très cher alors commencez par mettre votre éponge collagène et recouvrez-la du 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 aura aide après je pense que vous ferez comme moi ou je n'utiliserai que le aura aide si le pansement si le pansement part très vide est-il utile d'en remettre un autre le pansement est parti très vite le patient rappelle le lendemain pour quelques raisons que ce soit ok écoutez j'ai plus mon pansement oui 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 bien sûr alors si c'est un ou deux jours absolument il faut le faire si à sept jours le pansement est parti ça n'est pas très grave nous avons vu la vitesse de cicatrisation il faut environ 10 à 14 jours pour que les tissus mous se cicatrisent entièrement n'oubliez pas que nous sommes en cicatrisation de type secondaire lorsque nous avons 14 millimètres de tissus mous à gagner il faut quand même donner un peu le temps au corps de faire ce travail là et les sept premiers jours sont très très importants et sont accélérés grâce au à l'oreille on remarque deux points en relief sur le pansement à quoi ça vaut-il de repérer la face en interrogation deux points en relief sur le pansement à mon avis c'est un utilisateur et il doit avoir vu deux points en relief sur les pansements c'est possible que ce soit tout simplement un signe pour différencier la face adhésive de la face protractrice tout à fait une dernière question et après on vous libère après sept jours le pansement étant souvent partiellement décollé et le patient se plaignant d'une sensation de morceau de plastique collé peut-on le déposer ? alors si vraiment il ne colle plus et qu'il ne sert plus à rien alors vous pouvez le déposer bien sûr que oui maintenant s'il reste encore appliqué comme nous l'avons vu plusieurs fois et qu'il recouvre encore les tissus mous il faut le laisser il partira tout seul et puis si on veut aider le patient on le retirera alors merci à vous d'avoir écouté si vous avez des questions nous avons toujours notre groupe WhatsApp ok où nous continuons à poster deux fois par semaine et nous allons faire tous les protocoles un par un j'espère que vous apprenez beaucoup et si vous avez des questions il faut les poser si vous avez des cas il faut les mettre dans deux jours deux secondes non dimanche prochain et bien je fais une intervention en live elle sera en partie en français et en partie en anglais si vous voulez vous aurez les horaires et toutes les coordonnées par Alexandre nous allons faire relayer sur Facebook et je mets le lien sur WhatsApp cette semaine très bien nous allons faire chez un premier patient trois élevations du plancher du sinus par voie latérale à l'aide du bond d'apatite et une extraction avec pansement intraoral au raide et nous allons faire chez le deuxième patient un comblement d'alvéoles infectées au maxillaire plus deux élevations de sinus par voie cristal et aussi le dernier protocole qui s'appelle élévation du sinus par la technique baranès c'est un moyen facile de l'appeler et qui est très très agréable nous évitant de faire des élevations de sinus par voie latérale si vous voulez écouter et bien avec plaisir si vous avez des questions posez-les sur WhatsApp et merci de votre attention à tous merci à vous bon dimanche à bientôt au revoir